A sa sortie de prison en février 90, c'est chez lui que Nelson Mandela était allé dormir. Desmond Tutu a toujours été très proche de l'ancien président sud-africain. Très bouleversé, il a livré ce matin une anecdote sur Mandela, imitant même sa voix. A la fin du déjeuner, nous avons marché jusqu'à la porte et il s'est mis à appeler « Chauffeur, chauffeur ! » Et alors j'ai réalisé qu'il essayait d'appeler mon chauffeur alors que j'étais venu à pied de Soweto. Alors je lui ai dit que je n'avais pas de chauffeur et que j'étais venu à pied chez lui. Quelques jours plus tard, il me dit « J'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à vous donner 5000 randes par mois pour que vous puissiez avoir un chauffeur. » Un autre sud-africain qui a bien connu Nelson Mandela, c'est l'ancien président Frédéric de Klerk, dernier de la période de l'apartheid et qu'il avait fait sortir de prison. Je pense qu'il mérite l'image de l'un des plus grands hommes au monde lors de ce siècle passé. Ensemble, de Klerk et Mandela avaient reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Le comité Nobel a d'ailleurs réagi ce vendredi en déclarant que Nelson Mandela resterait comme l'un des plus grands prix Nobel de tous les temps. Merci. 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 Merci.